Que vous habitiez à Montréal ou que vous la visitiez de temps en temps, vous êtes au courant que trouver du stationnement, c'est pas souvent facile. Ça soulève de la grogne et Kevin, des résidents ont manifesté ce soir. Ils disent que c'est contre la multiplication des pistes cyclables parce qu'ils ne peuvent même pas stationner leur véhicule. Oui, exactement. C'est une centaine de citoyens mécontents qui sont venus ici sur le genre pour manifester dans les dernières minutes, il y a eu des interventions policières parce que sur Saint-Michel et Legendes, il y avait des jeunes qui bloquaient l'intersection. Il y a même des manifestants qui ont fait du surf de véhicule sur le véhicule d'un agent du SPVM. Donc les manifestants en ont compte de nouvelles pistes cyclables dans les différentes rues de ce secteur. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte qu'ils ont perdu une centaine de stationnements. Résultat, ils me disent que c'est chaotique l'après-midi pour tenter de se trouver un endroit pour se stationner. C'est la course pour s'en trouver un à tous les jours. Souvent, ils doivent faire de longues marches de l'auto à la maison et ce n'est pas commode en revenant de l'épicerie. Voici quelques manifestants. On n'est aucunement contre les vélos. Sécurité pour tout le monde. Sauf que nous, les gens qui sont des automobilistes, qui sont là par nécessité et non pas par le choix, on a besoin de stationnement. On a des enfants, on travaille, on a besoin de stationner. Surtout l'hiver qui arrive. Où est-ce qu'on va stationner? Ici, c'est à deux sens pour la rue Louvain. Ils ont fait deux pistes cyclables. On a perdu au-dessus de 300 stationnements. Si ce soit les plombiers électriciens, tu veux te rendre sur un client, il n'y a pas de place, puis stationner. Qu'est-ce que tu fais? Tu perds un contrat. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Fait que sans avertir les citoyens, en plus, faire des pistes cyclables de mâche, sans avertir le monde, on appelle ça de l'antidémocratie. Il y aura un conseil d'arrondissement le 3 octobre prochain. Ils seront nombreux sur place pour se faire entendre. La mairesse de l'arrondissement, Laurence Lavinge-Lalonde, a dit au Journal de Montréal qu'il n'était pas question de retirer les projets. Merci, Kevin. Vous allez continuer de surveiller ça parce qu'on voit que la présence policière, elle est assez intense. Oui, au revoir.